Ça va ou quoi Hugo ? Ouais gros, ça va, ça se passe. Aujourd'hui on a mis un nouveau outfit. Nouveau outfit ? Est-ce qu'on ne ferait pas des outfits of the day ? Outfit of the day. Oh tchè ! Mais mec, mais mec, c'est toujours le plus beau. Vraiment, parce qu'il y a la caméra, il n'a même pas dit bonjour ce matin. C'est vrai. Ah salut, ça va ? Tranquille ? Ya ça va, aujourd'hui t'es frais, t'es mignon. Ouais, je me suis habillé vite fait, franchement vite fait. Mais là je suis pas ensemble, je suis pas réveillé. T'es pas réveillé ? Peut-être qu'hier soir, il y a eu certains qui ont eu OPS ou je sais pas quoi, sans batterie ? Et moi, est-ce que je peux montrer mon petit outfit ou... Je pense que... Ou que je tienne. Attends, gars, on va voir comment il cadre. Hé mon gars, attends, vas-y, je t'ai fait un vrai plan. J'ai fait un petit outfit. C'est quoi un plan de coupe ? Comme ça, t'sais. Ok, vas-y. J'ai tout niqué. Maintenant, outfit chevalier, plus du fou. Tout en bleu, on est bien, ça va en vrai. Attends, tu m'avannais en plus, alors que tu es de merde là. Il habille quand même un mec de chez les Républicains. Et ce soir, émission avec Gotaga. Et franchement, est-ce qu'on est pas hyper heureux de faire une émission avec Gotaga ? On est très heureux. On est très très heureux. Tu sais Gotaga au moins, parce que Louis-Saint t'avait oublié. Tu sais qui t'as Gotaga au moins ? Bah quand même, The French Monster. Bah, Gotaga, je le connais, par contre, tu me connais pas. J'ai vraiment pas de buzz. Non, si, il m'a follow sur Twitter, il n'y a pas longtemps. Je vais même envoyer un DM. Ouais, j'ai pas le DM dessus, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais merci pour le follow et tout. Mais vraiment, véridique. Eh gros, il m'a jamais répondu. Arrête, c'est ma mérité. C'est rare qu'on mette un vu sur Twitter. C'est sûr, tu lui en parleras ? Non, je vais dire oui, bonjour, monsieur. Ah voilà, ouais, tu lui as faire la salope. Bonjour, monsieur Oussain, j'espère que vous allez. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le dernier vlog, il y a des commentaires qui ont dit que nos vlogs tabassaient ceux de la G-Corp. Et bon, je dois dire, je suis d'accord avec eux. Aïe. J'ai pas encore vanné Joël. Mais pourquoi tu m'agresses direct ? Ok, mon gars, alors. Il me manque de carburant. Ça roule. Il y a des Fox Rivers. Eh, franchement, petit hotfit, là, je vais pas trop vanné. Juste, la chaussette remontée. Bon. Mais tu sais que j'ai même pas ça tout. Ouais. Ah, excuse-moi. Mais non, non, ça le fait pas avec ça. C'est que avec des jogging gris, ça le fait, mais là, c'est juste que... Non, là, je suis pas vanné. Même quand je mets un manteau, souvent, j'oublie, j'ai le col qui est rentré. Nouveau lieu, débloqué, garde de Tokyo. Hier, dans le Vogue 2, Joël a commencé à parler d'animé. Ça a parlé aux spectateurs. Ils ont bien aimé, ils ont donné leurs avis. Donc, maintenant, le débat que je vous propose, c'est qu'on parlait de Pokémon. Quel est votre jeu Pokémon préféré ? Dites-le-nous dans les commentaires. Personnellement, c'est Earth Gold et Soul Silver. Joël est d'accord avec ça. Je dis chez. Non, en fait, ça se tape. Moi, il y en a deux. Pour moi, c'est les meilleures versions Pokémon. Mais pour des raisons totalement différentes. Soul Silver, Earth Gold, c'est la dernière version qui me proposait du challenge. Si tu dois prendre chaque point qu'un jeu devrait respecter, c'est noir et blanc. Moi, c'est jaune. Vas-y, mets-toi, t'en... Rien, elle dégage. Comment ça va, Zach ? Bah, ça va bien. Bonjour, les amis. Vlog 4. Nous sommes aujourd'hui à la gare de Tokyo. Regardez. Magnifique. Un grand quartier. Avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de choses. Mais c'est surtout une vidéo spéciale parce que nous allons avoir quelqu'un avec nous tout le long de cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Mitsugi. Bonjour, Mitsugi, tu vas bien ? Ça va, super. Merci beaucoup, ma vitesse. Ça fait très plaisir, Mitsugi. Et un YouTuber et quelqu'un qui vit depuis ici plus de 10 ans. Un grand ami de Teve que vous avez vu dans le Vlog 2 et qu'on a accueilli dans un corps libre. Et je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, est-ce que ça te dit ? Une petite après-midi de nous accompagner, comme ça, de nous montrer un peu des spots, des trucs. Et il a répondu présent en une heure. C'est vraiment le roi. Mais j'ai vu ton message et j'ai dit, oula, let's go. C'est super plaisir. Non, franchement, ça fait trop plaisir, mec. C'est très longtemps que je suis ce que tu fais. J'ai maté les petits vlogs, j'ai maté l'interview avec Teve, là. J'ai dit, j'aimerais bien, moi aussi, participer. Et puis là, je reçois un message de ta part, j'étais aux anges. Ça fait kiffer, ça fait kiffer. Donc, on va se balader un petit peu. T'as prévu un petit programme, un petit truc, des petits trucs à voir et tout ? Du coup, tu m'as dit que tu voulais voir un petit peu les bails autour de la gare de Tokyo. Donc, on va se promener dans ce coin-là. Excellent. Peut-être aller jusqu'à Shinjuku, si jamais les gens ont la motive. Ouais, ça peut-être très cool. Je suis chaud, je suis chaud. Monsieur Joël, viens là. T'es rayonnant aujourd'hui. Bah oui, bien sûr, je me suis bien habillé pour les vidéos. J'ai vu que dans les commentaires, les gens nous disaient « Ah, j'aime bien l'habillé, on aime ça. » Donc, on s'est mis au niveau. Là, t'es au niveau, là. Moi, j'aime bien ta petite chaîne WWE. Oh oui, c'est un souvenir de Los Angeles offert par un ami. Et monsieur Yass, bonjour, monsieur Yass. Bonjour, je dois vous serrer la main. Qu'est-ce que je fais ? Tu pètes pas le feu aujourd'hui ? C'est pas chaud comme ça ? Non, mais là, je suis fatigué. Déjà, j'ai chaud, je suis fatigué. Parce qu'à cause de qui on a marché pendant longtemps hier soir ? À cause des trains. J'aurais dit rentrer tôt, ils sont rentrés à 4h. Maman ne fait que de ronfler. Non, attends, mais j'ai... Aussi, il y a Mitsugi qui va nous faire visiter aujourd'hui. C'est parti. Quel est le programme, monsieur Mitsugi ? Où est-ce qu'on va ? C'est toi qui m'as dit que tu voulais aller du côté du Jardin Impérial. Donc, on va se promener par là-bas. On va voir un petit peu ça. Là, du coup, on est dans le quartier de Tokyo, au niveau de la gare de Tokyo. Donc, on est vraiment sur, on va dire, l'est de Tokyo. Et donc, là, si on part par là-bas, c'est là où il y a le Palais Impérial. On va pas avoir le Palais Impérial, parce que le Palais Impérial, il est pas ouvert. Il n'est ouvert qu'une journée par an pour l'anniversaire Lampa. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener par là-bas. On va aller du côté de Shibiya, c'est un autre quartier très sympa qui est juste à côté. Peut-être aller vers Yurakcho. Il y a plein de trucs de bouffe très sympa là-bas. Et puis après, on va doucement se diriger peut-être vers Shinjuku. Et on va voir un petit peu ce qui se passe sur place, mais... Moi, je vais poser une question, monsieur. Est-ce que vu que ça fait 10 ans que tu es au Japon... 12 ans ! Je précise, je suis arrivé le jour du tremblement de terre. Ah ouais ! C'est toi le chat noir. Attends, tu t'es pas dit, il y a des... Mon gars, j'étais dans le dernier vol de France qui est allé au Japon à ce moment-là. Après, ils ont tout catté. Oh, c'est dinguerie ! Et Tev, il nous avait raconté un peu pendant un camp de l'île, etc. Ça devait être une ambiance un peu spéciale, non ? Ouais, c'était chaud. Moi, j'étais bloqué à l'aéroport quand je suis arrivé. J'ai pas eu le droit d'aller à Tokyo. Donc, j'ai dormi sur un banc dans l'aéroport, en fait. Et parce qu'il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de train qui bougeait, rien du tout. Le tremblement de terre, il est trop énorme, en fait. Et j'ai pu repartir le lendemain, seulement. Donc, je suis arrivé dans Tokyo le 12, en fait. Mais ceux qui ont des dingueries comme ça pour les voyages, ça m'impressionne. Moi, mon daron, quand il est arrivé en France, il a eu une escale à Marseille. Et il était dans l'avion qui était à proximité de l'avion. Il y a eu une prise d'otage dans les années 90. Joel, tu t'en rappelles ou pas ? Je rappelle cette histoire, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours un peu de magie ? Ce qu'on va faire, c'est toujours cool quand tu le fais ou ça a perdu un peu de sa saveur ? Alors, forcément, moi, c'est mon bled ici, tu vois. Je veux dire, en japonais, on dit Bokono Niwa. C'est mon jardin, moi, je connais tout par cœur, tu vois. Forcément, j'ai moins le choc un peu que j'ai pu avoir en arrivant la première fois. Mais quand même, des fois, tu as des moments où juste je marche dans Shibuya, je suis comme ça. Puis là, je lève des yeux, je fais « mec, t'es à Shibuya ! » Combien de fois j'ai rêvé de Shibuya quand j'étais gosse, tu vois ? Et aujourd'hui, je marche tranquille comme ça, en mode l'air de rien. Et des fois, je m'en rappelle, et du coup, j'ai la petite claque qui revient, tu vois. Mais de manière générale, non, c'est devenu tellement logique pour moi d'être ici que... Mais tu sais que Shibuya, Yaya, s'il y était hier, c'est pour ça que là, il n'a pas la forme. Hier, il est rentré tard, il a bu du poison. Non, 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 mais non, c'est juste qu'on a marché. Tu as fait la petite nightlife à Shibuya, là. Le but du tout, c'est qu'en fait, je faisais un fruit minéral, et on a terminé un peu tard, et après, on est partis manger, et c'est juste qu'il n'y avait plus de train. Il n'y avait plus de train, du coup, on devait rentrer à pied, sauf qu'on mettait 4h30 pour rentrer à pied. Et du coup, Joël, il nous a dit, ouais, ça ne me dérange pas de marcher. Comme il est charismatique et qu'il nous casse la gueule, on l'a suivi. Voilà, il faut que je vous explique la marche à suivre. En gros, le Uber coûtait très cher, c'est-à-dire environ 100€. Quoi ? C'est la même chose. Au Japon, tu ne prends pas un Uber, tu prends un taxi. Le Uber, il fait deux fois le prix du taxi. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, les gars, je pense que Uber, ce n'est pas opti, à chaque fois dans les pays asiatiques, il y a un autre truc qu'Uber, sauf que... Et attends, c'est les taxis classiques qui vaut beaucoup moins cher qu'un Uber. Tu t'appelles comme ça, là. Ouais, ou tu as des applis aussi. Ouais, mais les applis font un numéro japonais, on en a pas. Ah ouais. Ouais, non, mais tu les appelles comme ça, tu les arrêtes. La prochaine fois, on sait. Parce que Uber, nous, on regarde, ça coûte 110€. Ouais, non, mais Uber, ce n'est pas du tout opti au Japon. Quand tu regardes, il n'y a pas de Uber. Parce que nulle part. Ah, Joël, il a 110 balles, il a... C'est ce que j'ai proposé, j'ai dit, écoutez, les mecs, moi, j'ai une technique que j'utilise à Paris. Venez, on marche, une heure, on fait baisser le prix du trajet, et puis on avançait. Le truc baissait de, allez, 3 centiboules. On va le voir. Non, mais en plus, il n'avait pas fileté que... OK, on marche et tout, c'est sympa, mais le temps, il passe, et la batterie, elle baisse. Sauf que nous, on n'avait plus de batterie externe. Du coup, nous, ce n'est pas notre ville. Le GPS, c'est notre portable, on n'avait plus de batterie. Du coup, on fait, mais les gars, on fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'on fait, concrètement ? Joël, il était tout sourire, il était trop content. Vraiment, c'est un gamin. Ah, les gars, je vous emmenais dans un bourbier. Alors, moi, j'ai une question d'ordre, disons, de vie publique. Allez, vas-y. Parce que les gens, dans les commentaires sur YouTube, ils disent, ouais, les gars, faites pas ci, faites pas ça, c'est pas normal. Une sorte d'infantilisation. Ouais, il y a une sorte d'infantilisation des Japonais, et moi, je dis, mais les gars, mais les Japonais, c'est des gens, ils sont comme nous. Arrêtez de croire, Gizou. Ça, ça porte un nom, ce qu'on appelle l'essentialisme, je vais vous donner un cours. Oh là là, Mitsuki, mon gars ! Ah, mon gars, moi, je rentre dans le tas. Non, l'essentialisme, c'est quoi ? C'est le fait, c'est les clichés. Vous vous dites, ah, les Japonais, ils sont comme ci, les Japonais, ils sont comme ça, et vous prenez tous les Japonais, vous leur mettez le même background, tu vois. C'est faux. Quand tu discutes avec des Japonais, ils sont tous différents, de la même manière qu'en France, tous les gens sont différents. Et du coup, si vous prenez un truc, vous avez une idée reçue sur il faut pas faire ci, il faut pas faire ça au Japon. Déjà, première chose à savoir, les Japonais, ils vont pas vous considérer comme un Japonais. Un Japonais, il en a rien à foutre que tu suives les règles ou pas. Alors, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des choses qui sont à faire, des choses qui ne sont à ne pas faire. Mais tu respectes comme un, normal. Voilà, tu respectes, bien sûr. Faut pas faire le con, il faut pas faire le trouble, tu respectes. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, des Japonais, entre eux, il y a certaines règles qui à suivre. Effectivement, les Japonais vont les suivre entre eux. La politesse en Japonais, par exemple, le fait de dire « Arigato gozaimasu », ce genre de truc, ça existe. Mais un Japonais, jamais, il va exiger de quelqu'un d'étranger qu'il connaisse ces choses-là et qu'il fasse la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut vraiment pas... Les Japonais, ils sont pas prêts de route. En fait, à des moments, Mitsugi, pour dire, ça donne l'impression de marcher sur des oeufs. Faut pas creuser les jambes dans le métro. Faut dire que j'allais en venir. Faut pas donner un pourboire. Alors, celui-là, je le comprends. On le savait pas, on le savait pas. Mais dans les commentaires, ils avaient été gentils sur ça. Mais c'est vrai que du coup, ça donne l'impression de... Ça, par exemple, un truc con aussi, le bail du pourboire, c'est pas que c'est malpoli. C'est juste que ça se fait pas. Enfin, les gens ne le font pas. Donc, quand tu vas vouloir donner de l'argent à un Japonais, lui, il va... En fait, peut-être qu'il savent pas ce que c'est un pourboire. Bien sûr, mais c'est juste ça. Lui, il va pas comprendre pourquoi tu donnes plus d'argent. Mais il n'y a pas de bail où il va se dire « Ah là là, il est tellement malpoli envers moi, pourquoi il me donne plus d'argent ? » Peut-être qu'il pense que mon... Non, il pense pas ça, les Japonais. Je veux juste te dire, frérot, pourquoi tu me donnes plus de thunes ? J'ai besoin que de ça, tu vois. Il faut pas réfléchir plus loin que ça. Le palais, il est à l'intérieur. Donc, tu pourras pas aller à l'intérieur. Je sais pas si tu peux le voir sur... C'est fat de ouf. Voilà, là, nous, on est juste à l'entrée. Et tu vois, t'as tout ça. Et ça, là, cette partie-là, t'y a pas malheureusement la plupart du temps. Yass a besoin de ton nez. En fait, il n'ose pas se mettre en t-shirt parce qu'il sait pas ce qu'il est écrit. Ah, c'est écrit Tokyo, Nihon. Donc, c'est Tokyo, Japan. Et derrière, avec quoi ? Derrière Tokyo, aussi Tokyo. Là, c'est édition. Oh, ça va. Non, c'est juste écrit Tokyo. Il n'osait pas se mettre en t-shirt, il avait peur qu'il s'en ait écrit. Il va te faire foutre. Tu te rappelles en Corée, il y avait des Français qui... Il y avait des Coréens qui portaient des films français et il y avait écrit n'importe quoi. Vraiment, c'était de la merde, du coup, je me suis dit, putain, mais ça se trouve, là, je fais partie de ces gens-là. Non, non, ça va, t'as juste un t-shirt de Tokyo. Grosse. On avait dit à 5000 likes sur Vlog 3, on mettait un cosplay où on se faisait relooker le temps d'une partie de la journée par Alex. Ouais. Où est-ce qu'on peut aller chercher des choses sombres ? Il veut du cosplay, Joël. Non, il faut leur arrêter le jeu. Arajuku. Arajuku. C'est un du coup, il y a un quartier où tu peux choper des cosplays ? Tu peux choper beaucoup de choses sombres. Est-ce qu'il y a des grandes tailles ? Parce que moi, j'avoue que... Quand t'es gros, 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 niveau taille, c'est juste, 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 tu vois, ici. Parce que Emmerdinger, il est petit, normalement. Emmerdinger, mon gars, ça va être difficile, pourtant. Non, on est dans le Hibia Cohen, donc le parc de Hibia. Ok. C'est des adeptes du pique-nique. Mec, t'as le Ohanami tous les ans, on se voulait faire le Sakura, tout ça. C'est vrai. C'est un détail que... L'autre fois, tu te rappelles-toi, quand on était allé, bah, t'sais, pour faire les incro-vives, à moi, on était passé, tu sais, vers un parc pour enfants. Ouais. Et il y avait plein de parents, un peu étalés, un peu partout, qu'ils aient des pique-niques. Ouais, ouais, ouais. J'étais impressionné d'un truc, c'est que c'est vrai que les Japonais, j'ai l'impression, ils aiment bien faire des pique-niques en s'envoyant des barils. Pourquoi ça pique-nique, quand même ? Ah, ici, la culture de l'alcool, elle est, ouais, elle est très particulière. Ouais, j'ai vu, ça me peut-être dire. Alors là, il y a l'air d'y avoir un petit truc, on va aller voir. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça sent, on est entre la viande et les petites venoiseries type crêpe. Imagine les vidéos de YouTube de Yasankor quand il y aura l'option odeur. C'est quoi, ça ? Ah, tu vas voir. C'est un marché. Ah, tu vas voir. Ah, tu vas kiffer, mon père. Alex, non, va dans du vrai baguette. Là, tu vas kiffer, mon père. Là, tu vas kiffer, mon père. Oh, le monde qui vient. C'est exceptionnel. Tout ce que vous voyez autour, c'est que des stands de bouffe. Oh, Joël, il a vu Whisky & Soda, il a commencé à ralentir. Regardez, le sourire, sur le feu. Le sourire, mon gars. Eh, le mood est exceptionnel. Viens, Joël, viens, on leur fait coucou. Là, comme ça. Juste avec le mood, là, comme ça, c'est incroyable. Merci, Mitsouli. Avec grand plaisir. Ah, ça régale, vraiment. Tu kiffes, quoi ? Ah, ouais, je suis trop heureux. Ah, ça me fait plaisir. Je suis trop heureux. Moi, quand les gens kiffent, ça me fait plaisir. Il y a un détail, c'est que là, ça coûte pas cher, la bouffe. Ça, exceptionnel. Ça, c'est un truc de coût. Oh, le coût de la vie ici, magnifique. Mais mec, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, il y a deux semaines. Le frigo est toujours vide. Ah, ouais ? Parce que tu manges dehors. Est-ce que t'as constaté une hausse des prix au niveau de la bouffe et tout ? Alors, sous les prix vraiment basses, c'est un truc de coût. Oui, t'en as une petite, en vrai. Quand tu connais les prix de base, tu la vois un peu. Ah, ils ont des jagabatars. Jagabatars, c'est un truc tout con. C'est juste une pomme de terre, chauffée à la vapeur la plupart du temps, avec du beurre à l'intérieur. C'est tout con comme ça, mais c'est super bon. Bah, attends, mais je prends ça, moi. Ils en ont plein différentes. On a comme ça avec du mentaiko, donc avec des petits œufs de poisson. Ah, tu kiffes le fromage ou pas ? Oui. Ouais. Il y en a avec du fromage. Allez. Allez, on va pas. Les œufs de poisson, vous êtes gentils, mais pour plus tard. Mesdames et messieurs, je ne vais pas commander pour lui. Il va commander lui-même en japonais. D'accord ? Vas-y. T'es prêt ou pas ? Vas-y. Ok. Cheez-no-se. Cheez-no-se. Hitotsu kudasai. Cheez-no-se. Hitotsu kudasai. Hitotsu. Hitotsu. Tu souffles le hache. Hitotsu. Hitotsu. Kudasai. Kudasai. Cheez-no-se. Ok, ça devrait faire. Je suis pas trop mal là, non ? Là, ça va. Il y a juste le hitotsu, il faut bien le souffler au début. Hitotsu kudasai. Kudasai. Ok. Tu as l'impression un peu ? Tu penses que j'ai l'impression, Alex ? Un peu, je crois. Un peu. Cheez-no-se. Hitotsu kudasai. Hitotsu kudasai. Hitotsu kudasai. Il y a plus en dessous. Il y a 10 700 yens. Oh, mon monsieur. Il demande le prix. C'est qu'il a compris. Ah oui, il a compris. Il t'a pas dit par gros, par contre. Il t'a dit juste 700 yens. Attention. Arigato. Kusai masu. Oh, c'est déjà prêt. Ah oui. Ah oui. Tu veux préférer les baguettes ou tu préfères le... Allez, les baguettes. Moi, je veux bien goûter. Alors, en gros, pour faire simple, la phrase de tout à l'heure, cheese-no-se, c'est-à-dire celui avec du fromage dessus. D'accord. Donnez-en-moi un avec du fromage dessus. Je sais ce que ça veut dire. C'est exceptionnel, ça. Kito Tsukudasai, c'était ça. Kito Tsukudasai, c'est donné moins en moins. On va voir le rodiard s'il va s'émoustiller. Ok, d'accord. C'est con, moi. C'est juste une patate avec du beurre. T'as envie de goûter ça. La vie de ma mère, Yass, maintenant, là, tout de suite, en direct live, t'as envie de goûter ça. Euh, je saurais pas te dire, c'était le petit goûter. Tiens, mon gars. Vas-y, vas-y, sors pas timide. Non, c'est super bon. C'est super bon ! Tiens, 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 tiens ! Ben oui, Joël ! Mais Mitsugi, le conseil du sec, putain ! C'est quoi ce poulet ? Oh, c'est merveilleux ! C'est bon, hein ! T'as un régal, hein ! T'as un Mitsugi, t'es un putain de roi, je te jure, merci ! Ouais, c'est vraiment hyper bon. Tu mets trop bien ! Un grand plaisir. Non, c'est sérieux. C'est sérieux, hein ! Oh, le bonheur ! Fais goûter de la langue de bœuf, j'ai jamais goûté ça. Tu veux le tenter en japonais ou je le fais ? Ouais, bah oui, non, vas-y, je tente. Je tente. Jôgyu. Jôgyu. O hitotsu. Jôgyu. O hitotsu. Attends, c'est quoi ? O hitotsu. 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 Jo. Tan, c'est la langue. Tan. Tan, c'est tan. Ok. Tan. O hitotsu. Tan. O hitotsu. Ok. Kudasai. C'est un peu long, hein. Du coup, si je te la fais en entier, c'est jôgyu o hitotsu to tan o hitotsu kudasai. Waouh. Voilà, c'est... là, c'est dur. J'ai même pas quand ça se mange en vrai. Il y a des arrêtes, ça croque dedans comme ça, comme un souverain. Il y a des arrêtes, tu en sais rien. Vas-y, on va. J'ai envie de Kulompa. C'est en plein Kulompa. Pardon ? Wesh, mais on est en direct de la rivière de Kulompa, littéralement. T'as fait de n'importe rien ? T'es vraiment bon. Jôgyu o hitotsu to tan o hitotsu. Tan o hitotsu kudasai. Hai, onigai shimasu. De so kara, kalbi to jôgyu mo ippon mo, onigai shimasu. De bœuf, j'ai peur que ça ressemble à des abats, genre à du foie. Tu peux donner d'argent. Ouais. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un prendre un chien en poussette ? Non. Ah ouais. Mais ici, les chiens, ils vivent au max. Arigato, c'est ça, merci. Arigato. Là, on va pas voir l'argent de Zak. Hop, c'est dans la poche. Tac, après, on dit que je suis arabe. Comme l'argent de Jursaf ? Ouais. Oula. Non, moi je paye tout. Ah ok. T'es rélo. Les langues annulées, c'est du porc. Qui veut du bœuf supérieur, les gars ? Qui veut du bœuf ? Merci. C'est la tchine, hein ? Ouais. Qui peut manger du porc ? Moi, je peux. Toi, tu peux ? Ouais. Alors, mon gaga, c'est génial. Ça a l'air énervé, ça. Ouais, Joël. Désolé. Je t'ai pris, je t'ai pris sur un moment pas avantagé. Alex, c'est comment ? Ça va ? C'est hyper tente. Tu kiffes ? Incroyable, sensationnel. Joël, alors c'est comment ? Tu valides ? Incroyable, ça. Merci, Google. Ça, c'est de la langue de porc. Incroyable, ça. Ça démonte ? Ça démonte. Oh là là. Tac. D'ailleurs, il reste ça aussi. Ça, je vais se goûter, sûr. Mangez, 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 mes gourmands. Non, c'est un autre. C'est un autre ? Oui. Yass, une impression ? C'est sensationnel. Franchement, j'ai la tendresse de la viande. C'est un truc doux. C'est ça le bonheur que tu étais venu chercher à Tokyo ou pas ? Ouais. Ce voyage Japon, ça se passe comment ? Bon, bon temps. Merci. Merci, Zatch. Merci beaucoup. Derrière, les mecs. Manger brochettes de poulet, brochettes de... Lui, ça l'a chopé, lui. C'est beau, lui. Desserts, des calamars frits, tout, tout, tout. Ah ouais, ça, bon, il veut... Il y a les fraises et les glaces, là-bas. Attends, mais je cherchais une de la boisson, on va boire. Vas-y, va prendre du Paris, quoi. Du Paris ? Je crois qu'il allait retourner au stand de whisky. Il va prendre une brochette. Je crois qu'il se dirige là-bas, je crois. Je vous dis pas ce que Joël va boire. Mais en tout cas, il va pas en ressentir indemne. Joël, tu t'es pris un jinto ? Non. Mais gros, pourquoi tu t'es pris un jinto ? Fais du jus. Tu tipes un peu, là, ta journée, Zach. Je me suis dit, dans ma tête, il faut que je ramène Mitsugi ou quelqu'un pour nous faire balader. Ouais. Pour nous faire connaître des choses. Si on avait été qu'entre nous, jamais on aurait fait ça. Mitsugi en plus, c'est trop sympa. Abonnez-vous à sa chaîne. Je l'ai mis dans la description. Il y a son arrobas dans le truc. Tu peux dire Kezuri Ichigo. Kezuri Ichigo. Kezuri Ichigo. Kezuri Ichigo. 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 Yes. Kezuri Ichigo. Yeah, très bon. Let's go. Kezuri Ichigo. C'est satisfaisant de dire un truc et si t'es compris ? Tu sais que c'est trop satisfaisant de pouvoir le faire en japonais. Je suis trop heureux. Tu noules pendant tout le séjour, on est là en calais. Je suis un peu moins de plus. Alors, dessert traditionnel japonais. Du Kezuri Ichigo. C'est de glace en fait. C'est vraiment de la fraise. Moi, je regarde surtout le regard. Est-ce qu'il va se... T'es énervé. T'en reprends carrément. Non, mais c'est super bon. C'est super bon, on est d'accord. Goûte ça mon gars, Joël. T'aimes pas trop ? Moi, j'aime bien moi. Moi, j'aime bien. C'est bon, alors c'est compliqué. J'ai une règle des petites maldiènes. C'est compliqué, c'est que j'attends les papiers francs pendant le droit d'intervention. Alors, ça c'est portugais, c'est ça ? Ça c'est quoi ? Ils auraient du Dakkar, chaud. Ouais, exactement. J'ai oublié ? Ça n'a rien de spécial. Voilà, ils ne sont pas fourrés du tout ceux-là. Non, du tout. Par contre, fourrés, pourquoi pas ? On bouge ? On va où ? On part par là-bas. On va voir Godzilla ! En vrai, je vous survends Godzilla, c'est juste que ça tue. Ah, ok. Là, t'es de bonne humeur là ? Là, je suis de bonne humeur et je suis calé de goût. Ah ouais ? En même temps, t'as mangé combien de brochettes, frérot ? Là, je t'ai mangé 4, 5, tu vois. Surtout la soupe costaud. Bah oui. 4, 5, on est retiré 0€ depuis le début du voyage. Il n'a pas de temps. Tu me corriges. Il n'y avait pas une sorte de concurrence entre King Kong et Godzilla ? Tu sais, c'était un peu la puissance américaine pour que la puissance se plaise. À la base, Godzilla, ça existe parce que les bombardements américains et tout ce qui était justement nucléaire. Voilà, c'est la puissance nucléaire en fait à la base. Donc Godzilla, à la base, c'est juste une représentation de la puissance nucléaire. Est-ce que derrière, il y a un bail de trucs américains ? Forcément, parce que c'est les américains qui ont mis des bombes nucléaires sur les japonais. Il y a forcément ce petit côté-là. Mais c'est surtout, ça représente le traumatisme japonais de l'époque. Est-ce qu'il y a encore une rancune de la part des japonais pour certains ? En vrai, est-ce qu'on a encore une rancune envers les allemands, nous ? Il y a peut-être plus nos anciens en fait. Oui, exactement. Les anciens, bien sûr, quand tu regardes, bien sûr. Les gens qui ont vécu la guerre, les gens qui ont vécu cette période-là. Bien sûr, il y a eu certaines personnes qui ont ce truc, cette mauvaise image des américains. Mais les jeunes d'aujourd'hui, au contraire, même au Japon, maintenant ils sont biberonnés à la pop culture américaine. Tu vois, ici c'est Marvel, Disney partout, tu vois. Non, il n'y a pas du tout de rancune envers les américains de la même manière qu'en France aujourd'hui. Tu vois un allemand, tu ne vas pas dire Al-Nazi, tu vois. Oui, 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 oui. Le fameux Godzilla. Exactement. Wow. Regarde-là. Ce bâtiment incroyable. C'est quoi ? Tokyo Takarazuka. Ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure du coup à Zak. C'est le théâtre Takarazuka. Encore une fois, Takarazuka, c'est que des actrices en fait, qui jouent aussi les rôles hommes, etc. C'est vraiment que c'est une élite au Japon, les gens qui font Takarazuka. C'est-à-dire que la cousine de Louis-san a fait du Takarazuka. Je ne sais pas si il y a un franc-cours aujourd'hui, je crois qu'elle a arrêté, mais elle a fait du Takarazuka. Et c'est vraiment un truc assez incroyable. Regarde, si tu regardes, les postards, il y en a. Là, on a par exemple Casino Royale. Ah oui, ok. Casino Royale joué. Voilà, tous les rôles masculins sont joués aussi par des femmes. C'est génial. Là, tu vois, tu as plein de trucs, 1789. Ouais, c'est vraiment, vraiment sympa. Si jamais un jour, vous avez l'occasion même d'aller voir un spectacle Takarazuka, c'est vraiment une pépite. C'est trop, trop bien. On va aller se préparer pour l'émission pour Gotha. Merci, monsieur Mitsugi. Avec grand plaisir. Le roi, bordel. Bonsoir. On est de retour après cette belle parenthèse avec Mitsugi. Il est 23h30, 40. Et regardez, j'ai récupéré qui ? Beaucoup. Salut, Gotha. La troisième fois, je spam. Je la recèle pour venir dans son émission tout le temps. C'est pas vrai, c'est moi, je lui ai demandé. Et il a gentiment accepté en plus. Alors qu'on va tourner tard. Il va bientôt être minuit. Ça va, t'es pas trop fatigué ? Non mais un peu, mais franchement, je pense que dès qu'on va commencer à parler, là, ça va... Tu connais ? On est allé manger un peu, alors on s'est baladé à Shinjuku. On s'est baladé à Shinjuku. T'inquiète, on est bien. On s'est baladé un petit peu à Shinjuku. Et puis, c'était génial qu'on ait à peu près les mêmes dates sur le Japon. Parce que je lui disais de manière nostalgique, tout à l'heure, Gotha, on se connaît depuis 2010. Est-ce qu'il y a 13 ans, au-delà des gens qu'on a connus, des époques qu'on a traversé, tu te serais imaginé qu'on fasse un truc au Japon ensemble, 13 ans après. Et à vous, c'est quand même dingue. Non, c'est quand même bouf. Je me suis dit, on est les rescapés de Call of Duty. On n'est pas nombreux, mais on est là. Et là, actuellement, on est au Japon. Je suis en position Lotus. On va tranquillement faire une petite interview. Il était choqué de se rappeler que c'était la troisième fois qu'il passait dans un corps au lit. Parce que la première fois qu'il est passé, c'était en 2017 chez Eclipsia. Troisième épisode, je crois, en tout cas. Ouais, ouais, non, je suis dans les audiens. Mon gars, je suis ému, carrément. C'était waouh. C'était cool, mais j'ai l'impression... Je n'ai pas vu les heures passées. Tu n'as pas vu le temps passées ? Genre deux gars qui étaient à une soirée sur les Transat à 3h10 bar. Non, ça, c'est les discussions sales de bain. Franchement, c'était incroyable. C'était fait. C'était réussi. Merci, Alex. Merci. Bravo, les gars. Je n'ai pas vu le temps passées, les gars. C'était génial. Les gens, ils ont kiffé. Ils étaient grave nombreux. Ça m'a fait... Tu sais que je suis un peu ému. Ah oui ? Bon, on a eu une vraie discussion, en fait. Limite, ce qu'il a dit. C'est vrai, s'il n'y avait pas la cam, on aurait parlé quasi comme ça, tu vois. On serait les plus deep. Les gars, il est papa bientôt. Deep en live. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas encore. Mais, 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 c'était très grave. Je me permets juste de poser une question à Gotha, parce que Yass, il était un peu triste ce matin. Il m'a dit, Gotha a mis un follow il n'y a pas longtemps. Je suis super content. Par contre, je lui ai envoyé un message pour le remercier. Il ne m'a pas répondu. Non, il m'a follow sur Twitter il n'y a pas longtemps. Je l'ai même envoyé un DM. Oui, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ouais, c'est vrai, j'ai vu son message. En fait, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est bizarre de répondre à quelqu'un qui te remercie pour un follow. Enfin, c'est normal. Non, je me comprends, je me comprends. Tout qu'Yass, je le suis depuis longtemps et tout. Et j'avoue que j'étais en live à ce moment-là, je crois, quand il m'a envoyé le message. Je lui ai dit, je le répondrai plus tard et il te confirmera. Il me l'a déjà fait. Yass, c'est ta réponse. En fait, c'est quand c'est des... Yass, c'était pas important de te répondre. Enfin, tu follow normalement, ça t'aime bien le contenu. Tu sais, on dirait que c'était un follow Friday. Bah oui, bah oui. Merci pour le follow. Un follow Friday, ça, c'est les early tweeters 2013. Lui, il les aura sûrement, c'est un early tweeter tout aussi. Merci d'être passé, mon frère. Merci à toi pour l'invitation, c'est trop cool. C'était incroyable. C'est un grand... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça a de... C'est trop bizarre de ne pas avoir le chat. C'est stressant. Quand t'as un streamer de base, de ne pas avoir le chat, c'est stressant. Ils ont kiffé ça. Ça te fait plaisir, toi, de passer ? Ouais. Ouais, c'était cool. Bah, j'ai peur qu'on ait répété des trucs de l'ancien Zachary Livre. Parce que je ne l'avais plus en tête. Non. En général, quand un chat spam j'y fue à la fin d'un live, c'est que... C'était un grand moment. Ok. Et bah, merci à vous également d'avoir suivi ce vlog. Ça m'a fait vraiment grave kiffer de le faire. Et puis retrouver mon frère au Corentin, parce qu'il est plus 13 ans maintenant, je le disais déjà. Mais ça fait... C'est quelque chose qui me touche, tu vois, à cœur comme ça. Pour pouvoir se retrouver à l'autre bout du monde, c'est fat. On est des rares escapés de Cali Beauty, les gars. Et ça, c'est grave cool. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce vlog. Comme d'habitude, il y en aura d'autres pendant cette série au Japon. Je me permets de remettre la suite de la propagande. La prochaine émission, c'est mardi prochain à 17h avec Louis-san. Je compte sur vous pour être là. Et enfin, Ichiban Japan. J'ai corrigé la prononciation. Tu vas le sortir du coup, le vlog, avant mardi. Il sort à peu près dans le timing. Exactement. Putain, ça marche chez vous aussi, les gars. Eh, on est carré. On est carré avec Louis-san et Ichiban Japan et Japania, vendredi prochain à 17h. Large Japon, c'est une grande réussite grâce à vous et grâce à tous les progros. Merci encore une fois. Merci à ton nom. Vos gars Gota et vos visionnages.